Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dans cette séance, nous avons un devoir, un modèle, le modèle numéro 2 Donc nous avons déjà fait précédemment un premier modèle Donc on va lire le texte, donc lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions Donc on va faire le texte attentivement Et on va faire la question de la compréhension Donc Gad al-Malh Donc هذا, c'est un artiste que nous avons déjà vu Soit pour le livre pour communiquer, soit pour le livre mes apprentissages Donc Gad al-Malh est né le 19 avril 1971 Donc Z1991 à Casablanca Dans une famille juive marocaine Donc dans une famille marocaine Il quitte son pays natal Il quitte son pays natal Il quitte son pays natal Le Maroc Il quitte son pays à l'âge de 17 ans Il quitte son pays à 17 ans Il quitte son pays à 17 ans Afin de vivre d'autres expériences au Canada Pour vivre d'autres expériences au Canada Donc après avoir passé 4 ans A Mont-Térial Après avoir passé 4 ans A Mont-Térial Gad al-Malh Il s'installer à Paris Donc Gad al-Malh Il s'installer à Paris Il s'installer à Paris A Mont-Térial Avec les cours au cours de l'Ontex Lui au Canada Il s'installer à Paris Pendant 2 ans et demi Donc Gad al-Malh se lance en 1997 il se lance dans son premier spectacle le premier spectacle après le succès rencontré après le succès rencontré le spectacle en dessous du spectacle le spectacle le spectacle le spectacle le spectacle le spectacle cinématographique donc les mauristes le spectacle le spectacle le spectacle s'inspire régulièrement de sa vie privée pour ce spectacle le spectacle le spectacle le spectacle le spectacle le spectacle le spectacle donc il démontre également une grande facilité pour le rôle dramatique donc c'est un peu facile dans l'adouard dramatique mais le spectacle 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 du spectacle le 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 spectacle on va pour répondre aux questions de la compréhension donc où est quand le spectacle est-il né d'abord il y a juste des questions où est où et quand on peut vous quoi on a plus down le spectacle donc tonight du nous en um n'ont la la normale de sauvages qu'on a dit she je ismatic c'est ». « « le mal est né le 19 est né le 19 avril 1971 fine à casablanca donc en a à casa à casablanca donc l'inna ou et quand la deuxième question à quel âge gade le mal a-t-il quitté le maroc il a quitté le maroc à l'âge de 17 ans il a donc la question c'est combien d'années gade le mal a-t-il passé à montérial donc n'ayant il a rejauna à montérial gade une kaukane qui dirouait la formation à de la formation ce sera quatre deux ans et demi donc là donc après avoir passé quatre ans pardon pas quatre ans donc quatre ans elle dit la la formation lui de vous fièze à m'aïnons voilà qu'il a montérial il a passé quatre ans il a passé à montérial montérial il y a madina la question de gade le mal a-t-il seulement le rôle d'hémoriste justifie ta réponse à partir du texte qu'il a finalement qui l'a appelé qui l'a appelé. qu'il a fait d'or ne t-il s'agit là où? ou hein là à qui dorera j'ai j'ai hachase à khura donc quand on retourne le texte à gauche qui dorera il m'a l'a fait qu'il va Donc non, je vois non, il privilégie sa carrière. Donc la question E relève dans le texte le nom d'un spectacle présenté par Guedemal. Donc le spectacle Les Rois d'Ecalage. Donc on passe à la grammaire, j'entoure le groupe nominal sujet et je souligne le groupe verbal. Dans les phrases suivantes. Donc tout d'abord, je vais faire le verbe et je vais faire le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Donc le verbe est, le verbe est travail, le verbe est réaliste. C'est quoi la phrase. Et d'abord, pour déterminer le groupe nominal sujet, j'entoure le groupe nominal sujet. Et on va souligner le groupe verbal. Donc là, c'est le groupe verbal qui vient à partir du verbe. Ou le groupe nominal sujet qui vient avant le verbe. La plupart des cas, qui connaissent un groupe de mots. Donc ici, la question suivante. Je souligne les indicateurs de temps dans les phrases suivantes. Donc les indicateurs de temps, c'est un peu plus en temps qu'ils sont dans les phrases. Et puis, c'est un peu plus en temps qu'ils sont dans les phrases. Donc là, il y a un peu plus en temps qu'ils sont dans les phrases. Et puis, il y a un peu plus en temps qu'ils ont des phrases. Et puis, nous avons, dans la phrase de la phrase, oui, c'est que nous avons chaque matin. C'est le mot d'indicateur de temps. Donc, on va souligner. Il y a un peu plus en temps. Quand j'ai présenté un exposé sur tes marocains. Ou bien quand tu y étais présenté ton exposé sur les marocains du monde Donc lundi dernier Quand les amis et moi faisons des sports chaque matin Donc à nous suivre la question suivante, la grammaire Je complète les phrases avec des indicateurs de temps Il y a un indicateur de temps Il y a un indicateur de temps Donc ici, pour mettre l'indicateur de temps, on va voir le verbe Donc le verbe, il y a un exemple Le présent On va mettre un indicateur qui va prendre le présent Il y a un exemple, le futur ou le passé Il y a un exemple Il y a un exemple Donc ici, ce sont des indicateurs Il y a un exemple 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 Il fait froid au Maroc Donc on va dire aujourd'hui Il y a un exemple Il y a un exemple Il y a un exemple Il y a un 외oc where Ou la Ou la Avant Jong, chaque repas Il y a un exemple Il y a un exemple Et ce qui va donner aux l'indicateurs Par exemple Il y a un exemple La phrase E implementăng qui n'ont pas, je n'ai pas l'indicateur d'eux. Donc, on va marcher sur la page suivante, on va travailler sur la conjugation. Donc, je complète avec il, nous, vous, ti. Ce sont ce qu'on appelle les pronoms personnels. Donc, on a il avec s. Ce sont les il avec s. C'est le moment où on va marcher. Donc, on va marcher sur le verbe. Le verbe, c'est la conjugation du verbe. Nous, bien sûr, on va marcher avant. Par exemple, vous, vous avez, e, z. Donc, on va marcher à l'achetariat saib. Donc, tu avec à terminer. Quoi qu'il en soit, la conjugation du verbe. Donc, on a un goulou, ils ont. On a, tu y as. On a, il y a une petite erreur. On a, il y a une chasse, normalement. On a, il y a une s. D'accord ? Par or, il y a une s. Donc, il est saibat, le fard de la. Donc, il y a une s. On a, vous avez. On a, nous avons. Donc, la question suivante, je mets le verbe mis entre parenthèses au passé composé. Donc, pour conjuguer un verbe au passé composé, qu'il faut faire le verbe « parce qu'il s'arrive avec avoir » ou bien « avec être ». Il y a qu'il s'arrive avec avoir, qu'il s'arrive au avoir et être. Au présent, nous, il ne participe pas. Donc, il y a une chanson angoule, « tu y as, tu y as, tu y as, choisi ». Donc, on passe à l'orthographe. Je mets l'accent qui convient là où il faut. Je mets l'accent dans le maquillage monasif. Donc, on a tout d'abord les lettres qui mettent l'accent. Donc, on a tout l'accent ici. On a tout l'accent ici. Être, c'est l'accent. Donc, on a protégé, c'est l'accent. Je suis entièrement avec l'accent, d'accord avec vous. Donc, on a tous les mots des accents. Protégé, il y a un juge des accents. Donc, père, accent grave. Elephant, juge, accent aiguë. Être, accent circonflexe. Protégé, deux accents aiguë. Mais là, il y a un entièrement accent grave. Donc, la question suivante, je complète avec les noms féminins suivants. e-accent, 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 e-accent. e-accent, Dans la lettre A, on va sortir le rangement, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va passer à le rangement par la lettre suivante. Donc on va passer le V. Ici, on a U, on a R, on a L, on a D et on a N. Alors, on va passer le mot, on va passer le premier mot. Donc, a droit. A droit, on a N et on a U, on a R et on a L. Alors, L est la deuxième. L, M, N. Donc, A, L, M. Tout le monde a l'aliment qui a l'anxié N Et le monde a l'armoire Et le monde a l'automobile Et le monde a l'aviation Donc c'est un classique par ordre alphabétique Je range les lettres suivantes dans l'ordre alphabétique Donc c'est un classique par ordre alphabétique A, c'est un classique par ordre alphabétique A, B, est-ce qu'il y a la lettre B ? C'est un classique par ordre alphabétique C'est un classique par ordre alphabétique A, B, C, D, E C'est un classique par ordre alphabétique J, mais qui n'est la lettre J ? Qui n'est la lettre K ? I, J, K, L Est-ce qu'il y a la lettre L ? Oui I, J, K, L, M Qui n'est la lettre M ? Qui n'est la lettre N ? M, N, O La lettre O qui est délicue Qui n'est ? P, Qui n'est ? Qui, Qui n'est ? P, Q, R La lettre R P, Q, R Naim Donc R La lettre S M, K, H Donc c'est un classique par ordre T R, S, T, U Qui n'est la lettre U Qui n'est la lettre U Qui n'est V Qui n'est W Qui n'est X Qui n'est Y Qui n'est la lettre U Ah pardon Z Z Z Voilà Donc c'est un classique par ordre T La lettre Donc j'écris la signification de chaque abréviation Donc V Qui n'est la lettre U 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 En a N F Pardon Masculin Excusez-moi Donc en a ya En a en a le nom En a masculin Donc en a un nom Féminin Ou en a ya un nom masculin Donc quand il y a la quatrième question Je cherche trois mots Qui commencent par la lettre T I joe les classes par ordre Alphabetic Duc Ghan a cheddu 3 ue de lè vos M'axelna ghan a chedduu tabl U ghan a chedduu text Duc tabl text Duc tabl text M'axelan tomat Duc ich klylda ghan dis kon l'ula Tabl Duc ghan a jibtu ni stia homof nus Tertib tomat Duc 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 c'est la deuxième lettre donc on fait la production de l'écrit on va copier les phrases dans l'ordre donc Pierre ne l'a jamais vécu alors le ballon s'est envolé l'autre jour Pierre avait un beau ballon rouge soudain il a lâché la ficelle donc je connais la première la première phrase donc l'autre jour Pierre avait un beau ballon rouge donc il a dit la première donc Pierre soudain il a lâché la ficelle donc il a dit la deuxième la phrase suivante alors le ballon s'est envolé Pierre ne l'a jamais revu donc c'est la première phrase c'est la première phrase c'est la première phrase c'est le modèle numéro 2 concernant le programme le nouveau programme de cette année en français soit le mise d'apprentissage soit pour communiquer c'est l'autre prairie c'est le modèle